Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VEKA en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui, je le rappelle s'il en était besoin, est la première mutuelle des agents de services publics locaux en santé, comme en prévoyance, et protège plus d'un million de personnes. Elle accompagne aussi les agents et les collectivités afin qu'ils puissent exercer au mieux leur mission d'intérêt général. Et depuis 2017, la MNT fait partie du groupe VIVE, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. La MNT parraine un cycle de web conférences dont celle-ci, consacrée aujourd'hui plus particulièrement au centre de gestion dans un contexte de début de mandat, d'où le titre « Début de mandat, nouveaux élus, l'expertise du CDG ». En effet, l'exercice d'un mandat local ne s'improvise pas et les nouveaux élus communaux, comme intercommunaux, d'ailleurs comme ceux plus expérimentés, sont toujours à la recherche de réponses pratiques ou nombreuses interrogations qui peuvent se poser dans la gestion des affaires locales. Les centres de gestion des épaules, notamment dans leur responsabilité d'employeurs, mettent à leur disposition de nombreux services, tant en matière de recrutement, de gestion du personnel, d'organisation ou de santé au travail. En complément ou en partenariat avec la MF, qui par essence est en appui des plus de 30 000 élus qui la composent, ils sont aussi en capacité de répondre à de multiples questions dans les domaines sur lesquelles nous reviendrons. Cette conférence aura également l'occasion de revenir aussi sur les questions essentielles d'un début de mandat et vous proposer plusieurs ressources apportant des réponses pratiques à diverses questions et puis surtout l'occasion de répondre à vos questions. Didier Ostré, nos deux intervenants nous permettront de présenter nos deux intervenants. Il y a une petite interférence. Didier Ostré, vous êtes directeur général adjoint à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Vous avez été dans votre carrière, dans votre vie, DGS de Bondy et DGS de Bagnolet. Jean-Laurent de Guyenne, vous êtes directeur général du CIG Grande Couronne, je suis en train d'être en commentaire de gestion, et président de l'Association des directeurs de centres de gestion. Je vous laisserai l'un comme l'autre en dire peut-être un peu plus si besoin sur les associations que vous représentez. Je dois citer également la Fédération nationale des centres de gestion qui représente les présidents des centres de gestion et qui représente également les centres de gestion. D'ailleurs je dois signaler la sortie il n'y a pas très longtemps d'un ouvrage qui peut être utile pour certains. Vous avez édité l'Association des directeurs et la fédération sur un guide pratique du déconfinement, guide fort intéressant par ailleurs. Mais dans un premier temps, Didier Ostré, nous allons peut-être commencer par vous, en vous demandant de faire une manière de planter le décor ou plutôt le contexte, je dirais, des nouveaux élus entamant leur mandat. Didier Ostré. Oui, je veux juste revenir effectivement sur, j'allais dire, une actualité que tout le monde effectivement connaît, mais un début de mandat pour des élus qui va se situer en fait dans un contexte d'une triple crise. Il y a évidemment la crise de la Covid. Je ne reviendrai pas sur les impacts de cette crise, sur le processus électoral qui explique effectivement d'ailleurs que ce processus ne soit pas totalement achevé. Je rappelle qu'en Guyane, les élections municipales auront lieu à nouveau les 18 et 25 octobre, mais une crise sanitaire évidemment qui n'a pas manqué d'impacter nos propres organisations et on y reviendra peut-être plus longuement tout à l'heure sur la question effectivement des plans de continuité de services, plans de reprise d'activité, autant de dispositifs qui ont permis finalement à l'ensemble des collectivités, plus particulièrement aux communes et aux intercommunalités, d'être extrêmement présentes durant cette période auprès de leurs habitants. La deuxième crise, on la voit arriver, on nous en parle tous les jours, c'est la crise économique. Ce n'est pas la moins inquiétante, évidemment. Elle aura elle aussi des incidences sur nos collectivités, à la fois par une baisse des recettes. Alors, au-delà de la querelle de chiffres entre nos associations d'élus et puis le gouvernement, il s'agit effectivement d'une estimation aujourd'hui calculée entre 7 et 10 milliards d'euros. C'est à la fois une baisse de la fiscalité, ça tout le monde effectivement peut le comprendre, l'activité économique se ralentissant, les rentrées fiscales sont certainement moins importantes qu'on ne l'avait imaginé. Une augmentation effectivement d'un certain nombre de dépenses et on l'a bien vu durant la période du confinement, puis après, durant le déconfinement, l'augmentation des dépenses sociales constatées par un certain nombre de maires. Il nous faut aussi ajouter que cette crise économique qui aujourd'hui, j'allais dire, tente d'être jugulée par un plan de relance qui a été présenté récemment. Ce plan de relance a aussi des assidances sur nos collectivités, puisqu'il ne vous aura pas échappé que dans le cadre de ce projet, et ça sera présenté dans le cadre du projet de loi de silence 2021, le gouvernement a annoncé effectivement l'abrogation des impôts de production et son remplacement par des dotations versées aux collectivités. Je serais incomplet si je ne parlais pas de la troisième dimension de la crise, qui est évidemment une crise démocratique. Alors, on n'a pas attendu effectivement le crise de la COVID pour évoquer ces questions. Ce qui est à peu près certain, c'est que durant cette période, nous avons pu effectivement, et ça a été le cas au moment des élections municipales, mesurer l'augmentation et l'importance du taux d'abstention. On a pu aussi mesurer dans le même temps le besoin, la demande d'informations, mais aussi d'implications qui peut être exprimées effectivement par un certain nombre de nos habitants, donc avec, j'allais dire, peut-être un modèle démocratique qui est aujourd'hui interrogé et des pratiques qui va nous falloir effectivement réfléchir. Il n'empêche, au-delà de ce panorama un peu pessimiste, parce que les élus locaux restent aujourd'hui les premiers recours des habitants. On pourrait revenir sur d'autres moments forts de notre histoire récente. J'évoquerai évidemment la question des Gilets jaunes, la question du Grand Débat. On s'est rendu compte combien les élus locaux, les maires, les maires adjoints, les conseillers municipaux, les conseillers communautaires, les élus communautaires avaient une place importante dans le tissu local. Au-delà effectivement de la question de l'adhésion, il reste néanmoins que ce sont les élus effectivement auxquels les Français témoignent le plus de confiance. Pour autant, cette relation, et on le voit bien depuis quelques années, c'est des choses sur lesquelles l'AMF tente d'alerter depuis au moins deux ans. On voit aussi que cette relation est affectée par la montée des individualités, par la montée des incivilités et des violences. Et on a tous en tête effectivement ces sujets où on voit des élus molestés, malmenés par quelques habitants. C'est clair que dans ce monde en mutation, il est important effectivement qu'on puisse se réinterroger sur la place qu'occupent les élus dans notre paysage institutionnel et qu'on s'interroge sur la manière dont on peut consolider aussi leur action. Si même aujourd'hui, l'ensemble des figures d'autorité sont quelque peu contestées, la police, la justice, il est nécessaire pour notre démocratie que perdure une représentation locale et ce lien de confiance qui peut exister entre les élus locaux et les habitants. Merci pour ce contexte. Maintenant, est-ce qu'on peut rentrer peut-être au-delà du contexte qu'on a bien compris, des responsabilités des élus eux-mêmes en matière de gestion des ressources humaines ? Oui, il y a une transformation qui s'opère, y compris les attentes que l'on peut formuler auprès des élus. Et je reprendrai effectivement, s'agissant de la question des ressources humaines, le rôle dévolue à nos élus. Alors, qu'on s'entend bien, il ne s'agit pas aux élus de se transformer en directeur des ressources humaines, mais il appartient désormais aux élus de mieux s'appréhender, de mieux comprendre ce que sont à la fois les logiques et les règles de la gestion des ressources humaines. De la même manière qu'il appartient aujourd'hui aux élus de comprendre comment se construit un budget, de la manière dont on structure un PPI, la question des ressources humaines n'échappe pas, j'allais dire, au domaine de compétences génériques du maire et de l'élu. D'ailleurs, la loi sur la transformation de la fonction publique du 6 août 2019 rappelle, si besoin est, aux élus qu'elles sont, en la matière, leurs responsabilités. Je prendrai effectivement un certain nombre d'exemples qui vont venir rythmer le début de mandat de ces élus. C'est par exemple, et je crois que Jean-Laurent en parlera, et en tout cas, il en parlera certainement mieux que moi, c'est la question de la définition des lignes directrices de gestion sur lesquelles les élus vont devoir réfléchir avec l'ensemble des partenaires et on reviendra au rôle essentiel des centres de gestion. Mais ce n'est pas simplement les lignes directrices de gestion. Il y a d'autres sujets aussi sur lesquels les élus vont être amenés à réfléchir. Je pense en particulier à la politique de recrutement. Là aussi, la loi de 2019, au-delà de la question du recours élargi au contrat actuel, a précisé un certain nombre de règles en matière de recrutement avec une responsabilisation de l'élu, avec une définition, j'allais dire, plus fine des modalités de recrutement. Et je pourrais prendre d'autres exemples, par exemple celui de l'égalité femmes-hommes, sur lesquels, là aussi, les élus et leurs services vont devoir rapidement réfléchir à leur stratégie. Alors, vous évoquiez les centres de gestion. Je pense que nous sommes écoutés par de nombreux nouveaux élus, communaux ou intercommunaux. Et je pense qu'il n'est pas inutile, dans ce cadre-là, de rappeler un petit peu ce que sont les centres de gestion, ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Jean-Laurent. Oui, alors je remercie Didier pour son introduction. Et puis bonjour à tous. Mais je remercie Didier pour son introduction parce qu'il a bien posé, en fait, le cœur du problème. Je crois que cette introduction tombe à pic pour introduire ce que sont et ce que ne sont pas les centres de gestion. Nous, de notre côté, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, nous ressentons exactement ce qui a été décrit. Et j'y rajouterais que nous sommes dans une période, cette fois-ci, un peu particulière. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà quelques mandats, si vous voulez, derrière moi. Et nous sommes dans une période tout à fait spécifique. Alors, évidemment, liée au virus, mais comme l'a très bien dit Didier, pas seulement. On a rencontré lors des dernières municipales tout un tas de caractéristiques totalement inédites, comme par exemple l'obsolescence du clivage droite-gauche. Alors, je ne dis pas qu'il y a une dépolitisation, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas. Mais par exemple, on a un nombre invraisemblable de maires sans étiquette, enfin, ou se présentant sans étiquette, ce qu'on n'avait pas vraiment avant. On a aussi beaucoup maintenant dans les conseils municipaux de gens issus de communautés ou de la diversité. Beaucoup plus qu'on en avait avant. On a évidemment, mais ça on l'avait déjà un peu, mais de plus en plus, le souci d'égalité homme-femme, comme dans toutes les instances, comme ça a été précisé, etc. Et je trouve que cette introduction est bonne parce que nous, centres de gestion, nos vrais employeurs, ce sont les élus locaux. On a des représentants, si vous voulez, au sein de nos conseils d'administration, qui sont des élus locaux et qui représentent l'ensemble des collectivités qui sont soit affiliées, soit adhérents aux centres de gestion. Alors, que sont les centres de gestion ? Ce sont des établissements publics territoriaux décentralisés. Les centres de gestion sont une des trois institutions, trois grandes institutions de la fonction publique territoriale avec le CNFPT et le CSFPT. Les centres de gestion existent depuis 70 ans, d'abord sous la forme de syndicats de communes, puis en 1985 sous la forme d'établissements publics. Et c'est probablement la plus vieille, c'est la plus vieille des institutions, puisqu'elle a plus de 70 ans. Ils sont organisés, alors ils sont décentralisés, mais organisés au niveau national en se regroupant sous deux associations. Tu l'as mentionné, la FNCDG, qui est l'instance politique, et la NDCDG, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, qui est l'instance technique, qui est l'association des directeurs centres de gestion. Mais en fait, on la nomme comme ça, mais en fait, c'est une instance technique qui regroupe largement les personnels des centres de gestion. Ce sont des organismes politiquement neutres. On a mis 70 ans, enfin, on a mis moins que ça, mais disons que depuis 70 ans, la question ne se pose même plus, elle n'a plus de sens. On sert tout le monde, quel que soit le bord politique. On intervient dans des collectivités. On ne sait pas, d'ailleurs, la couleur politique ne nous intéresse pas. En fait, parler de politique, de personnel au sens politicien du terme, n'a aucun sens. On essaye de servir au mieux l'ensemble des collectivités. On est une instance exclusivement, donc à ce titre, technique. Nos conseils d'administration et toute notre activité est principalement technique. Nous revendiquons, et nous en sommes fiers d'ailleurs, d'être exclusivement des techniciens. Nous sommes un organisme de mutualisation aussi. Nous sommes un organisme de mutualisation, alors qu'il n'a pas d'équivalent. Parce que nous couvrons l'ensemble d'un département. Donc, c'est une des plus grosses mutualisations possibles. Mais surtout, notre système de mutualisation est modulable. C'est-à-dire qu'on peut s'associer, soit de manière interdépartementale, régionale ou nationale, selon les besoins. Il y avait précisément une question d'un internaute qui ne comprenait pas pourquoi il y avait des centres de gestion départementaux et d'autres interdépartementaux, mais qu'il n'y avait pas de règles. Donc, tu y réponds. Alors, oui. Enfin, il y a des raisons historiques pour les deux CIG qui sont interdépartementaux. Donc, chacun trois départements. Tous les autres sont départementaux. Donc, il y a des raisons historiques propres à la région parisienne. Mais, effectivement, depuis un certain temps, un certain nombre de lois ont préconisé le regroupement de centres de gestion. Et peut-être qu'un jour, il y aura d'autres centres interdépartementaux. Et puis, tout ça, c'est lié à ce qui a été dit précédemment. Nous avons finalement réussi à constituer une équipe d'experts, enfin des équipes d'experts dans l'ensemble des centres de gestion, avec une culture de l'expertise qu'on se transmet finalement de génération en génération depuis 70 ans. Et qui fait que, en fait, dans certains domaines, en tout cas, on a probablement, enfin, je suis désolé d'avoir l'air aussi... Enfin, de le dire comme ça, mais on a probablement certains des meilleurs experts, notamment en matière, évidemment, de RH. Mais dans des domaines, j'y reviendrai peut-être plus tard, de ce qu'on appelle les domaines d'hypertechnicité, comme le chômage, comme la paye, enfin, des domaines dans lesquels il est extrêmement dur de trouver des spécialistes. Alors, par contre, ce que ne sont pas les centres de gestion, parce qu'on n'est pas connu du grand public, évidemment, c'est normal, on s'adresse aux services, on ne s'adresse pas aux administrés, mais... Le terme centre de gestion, on ne facilite pas non plus le... Oui, puis en plus, des centres de gestion, il y en a beaucoup partout ailleurs. Alors, en fait, c'est centre de gestion de la fonction publique territoriale. Mais enfin, il y en a dans des tas d'autres domaines. En fait, ce qui est plus curieux, c'est qu'il y a des élus, il y a des collectivités qui, elles-mêmes, ne nous connaissent pas. Soit parce qu'elles sont très, très grosses et elles n'ont pas besoin de nous réellement, donc elles pensent qu'elles utilisent, pratiquement toutes les collectivités en France utilisent nos services, mais elles s'imaginent, par exemple, si elles utilisent le service médical, la médecine du travail, qu'on ait une sorte de gros centre de médecine du travail, ou telle autre mission, ça va être pareil. Que nous ne sommes pas, donc il faut préciser ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas d'abord un contrôle de l'égalité. On n'est pas là pour contrôler, au sens du contrôle de l'égalité, les actes des collectivités. On est là pour les avertir et pour leur dire, attention, là, il y a quelque chose d'illégal. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais on n'est pas là pour sanctionner, pour censurer les actes des collectivités. Et on est là pour simplement les prévenir qu'un certain nombre de choses ne sont pas conformes au texte. Nous ne sommes pas non plus un organisme à but lucratif. Nous sommes une administration de second niveau. Nous sommes des établissements publics. Donc, le principe des finances publiques chez nous, c'est qu'on ne fait pas de bénéfices. On a des budgets en équilibre. Et toutes nos prestations, quelles qu'elles soient, de toute manière, nos recettes qui soient liées à l'affiliation, à la cotisation ou à une participation demandée dans le cadre d'émissions facultatives, j'y reviendrai aussi, de toute manière, sont réinvesties sous la forme de prestations. Donc, il n'y a pas de bénéfices. C'est vraiment à prix coûtant. Et puis, on n'est pas une dépense supplémentaire non plus. C'est-à-dire que nos systèmes d'intervention font que, normalement, nous sommes moins chers que tout le monde. C'est-à-dire que, comme nous avons, heureusement, la loi nous attribue un certain nombre de missions, mais en imaginant que ces missions soient exercées par une société privée, par exemple, qui, elle, est soumise aux contraintes de bénéfices, nous, non. Donc, à compétence égale, on est nécessairement meilleur. Enfin, en toute logique. Ou alors, si on n'est pas meilleur, c'est qu'on est moins bon. Ce qu'évidemment, on envisage, mais qu'on n'espère pas. Et puis, nous ne sommes pas une tutelle. Nous ne sommes pas une tutelle non plus. On n'est pas là pour dire aux gens, de manière impérative, voilà ce que vous allez faire, vous êtes des exécutants. Nous ne sommes pas un ministère. Au contraire, nous défendons la spécificité de la fonction publique territoriale et nous protégeons une certaine vision de la fonction publique territoriale qui est à la fois spécifique, donc différente de l'État, décentralisée, c'est-à-dire dont les élus locaux sont les véritables maîtres. Et tant que cette vision perdurera, et puis homogène aussi, d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire, il faut que toutes les règles soient appliquées de la même manière. Alors, très rapidement, oui, si… Non, parce que je te laisse terminer la partie tutelle, si je puis dire, parce qu'on commence à avoir un certain nombre de questions que j'aimerais bien vous poser à tous les deux. La partie tutelle, je termine, si tu veux, je continue simplement sur nos modes d'intervention et puis en expliquant un petit peu ce qu'on peut faire, mais très rapidement, si tu veux bien. Cette partie-là, on la voit un petit peu plus loin. D'accord. Tous les modes d'intervention. Il y avait une première question qui était liée au discours un peu plus national que vous évoquiez. Je vous demande des réponses le plus rapide possible. Est-ce qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de nouveaux élus que dans les dernières élections ou est-ce qu'il y a eu finalement la prime au sortant qui a joué ? Les stats qu'on commence effectivement, j'allais dire, à analyser à l'issue du scrutin ne suggèrent pas une modification, j'allais dire sensible, brutale de la représentation. On devrait être dans les mêmes étiages, en fait, que le cru précédent en 2014. Donc, grosso modo, entre 52 et 57 % des élus réélus et donc, à l'inverse, 43 à 48 % de nouveaux élus. Alors, ce que l'on voit, je le dis, c'est qu'à ce jour, alors même si ça nous paraît encore, j'allais dire, insuffisant, mais plus de 1 000 communes aujourd'hui ont élu à leur tête une femme. Plus de 1 000 communes par rapport à la situation antérieure. Je le dis parce que la question, effectivement, de la parité est une question, un combat auquel l'AMF est extrêmement attachée. Et donc, on voit, même si, encore une fois, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, que les choses quand même évoluent. Mais pas de grands bouleversements. La prime au sortant, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut cautionner objectivement, en particulier à la suite des résultats du second tour. D'accord. Précisément, une autre question qui est plus un constat, mais peut-être pourrez-vous le commenter, par rapport à la perception du Covid et de l'impact qu'il a pu avoir, est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même forte entre les élus qui ont été élus au premier tour et ceux qui ont été élus au second tour ? C'est-à-dire qu'il y en a qui ont vécu directement comme patron d'administration une période difficile et d'autres qui sont arrivés après. Je pose cette question parce qu'un certain nombre de directeurs généraux s'inquiètent, et je m'adresse peut-être à certains d'élus. Il manque une hypothèse. C'est ceux qui ont été réélus au second tour en juin 2020 et qui ont aussi géré la crise. Et quand on évoquait la question de la prime aux maires sortants, c'est cette catégorie de maires que je souhaitais souligner. La crise a forcément eu un impact sur les résultats, mais je voudrais tout de suite dire que les élections municipales, c'est un peu moins de 35 000 scrutins locaux et qu'il est difficile effectivement de généraliser. Objectivement, qu'il est difficile de généraliser. J'allais dire, ça a eu un impact. Cet impact peut être, j'allais dire, totalement d'une commune à une autre. Ma question n'était pas complètement terminée. Il y avait le fait aussi qu'un certain nombre de directeurs généraux s'inquiètent que certains élus, particulièrement des nouveaux élus, veuillent partir, ce qui est normal, sur leur début de mandat et sur tout leur projet, avec des équipes qui, elles, ont vécu un Covid difficile et qui sont peut-être dans un pas en meilleur état opérationnel. Voilà, c'est une inquiétude qui est suscite dans différentes remarques et questions. On est un peu hors de l'ordre. Oui, c'est un vrai sujet. On aborde cette partie-là. Enfin, je crois qu'il faut être assez prudent sur cette question, enfin en tout cas si on raisonne à l'échelle de la fonction publique territoriale. Parce que, sans refaire tout ce qui s'est passé pendant le confinement, pendant le déconfinement et après, les situations factuelles, mais également perçues, ont été extrêmement inégales sur l'ensemble du territoire. Elles ont été inégales d'abord par région, parce qu'il y a eu des régions qui ont été très touchées et d'autres quasiment pas. À l'époque du confinement, il y avait des gens, il y avait des élus, dans certaines régions, je ne vais pas citer, qui ne comprenaient pas les mesures qu'il y avait à Paris par exemple ou à Lyon. Et puis, de la même façon, au sein d'une même région, selon les tailles des collectivités, il y a eu aussi énormément de disparités. Dans des très petites collectivités, c'est pareil, il n'y avait pas la même perception qu'il pouvait y avoir dans les grands centres urbains, ce genre de choses. Donc, comme dit Didier, généraliser sur cette question, ça semble un peu compliqué. Je comprends qu'il y ait des collègues qui puissent s'interroger sur leur situation personnelle, mais c'est très difficile d'en faire un cas général. D'accord. Ce que je vous propose à ce stade, parce que le temps passe très vite et nous avons beaucoup de choses à dire. Je comprends votre envie et je l'apprécie, mais il va falloir qu'on déroule un petit peu tout ce qu'on voulait dire. Et je vous demandais, dans la mesure du possible, sur ces présentations, d'être un tout petit peu plus bref et j'essaierai de vous ennuyer avec des questions un tout petit peu plus tard pour qu'on puisse avancer dans le sujet. Alors, on a parlé de ce que sont et de ce que ne sont pas les centres de gestion. Peut-être quelques mots sur les missions de l'AMF. L'AMF, donc, dire peut-être, effectivement, que c'est d'abord une association, loi 1901, de manière assez classique, que c'est une association née en 1905, ce qui en fait une vieille dame respectable, en tout cas, on l'espère, et que c'est une association qui, aujourd'hui, regroupe un peu moins de 35 000 adhérents. Je rappelle que l'AMF, c'est à la fois l'association des maires et des présidents d'intercommunalités et qu'on représente environ 85 %, 96 % des... des communes, quelle que soit leur taille, de la ville de Paris, qui est la plus grosse aux plus petits villages, mais aussi les intercommunalités, à travers, effectivement, les présidents de PCI. Dire aussi que ça en fait, et c'est un élément important, y compris à saisir pour expliquer ensuite le positionnement de l'AMF, et ça en fait, aujourd'hui, la plus grosse association européenne d'élus locaux. Nous représenterons plus de 500 000 élus, et ça pèse, effectivement, j'allais dire, dans nos échanges. Alors, l'AMF a historiquement une double mission. La première, c'est cet appui concret, permanent, aux élus dans la gestion quotidienne de leur activité. Et pour ce faire, nous sommes organisés quasiment comme une petite commune, avec un certain nombre de services, services à la population, finances, fonctions publiques, développement durable, ce qui nous permet, effectivement, de répondre aux questions de nos adhérents. Et notre deuxième mission, c'est le partenariat établi avec l'État, dans le cadre, effectivement, de la défense et de la promotion des intérêts des communes. Nous représentons, dans un certain nombre de sénacles et dans un certain nombre de rencontres avec le gouvernement, le président de l'État, nous représentons l'ensemble des communes et des intercommunalités. Parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est que, c'est la règle, on va poser une question à nos auditeurs. C'est une question qui est simple, mais ça nous permettra aussi de voir, parmi les personnes qui nous écoutent, leur degré de connaissance des centres de gestion, réponse auxquelles, de toute façon, Jean-Laurent va répondre après. La question, c'est, selon vous, les missions des centres de gestion sont-elles exclusivement dans le domaine de la gestion du personnel ? Vous répondez par oui ou par non, et nous traiterons la réponse et la soumettrons d'ailleurs à nos intervenants. Alors, Jean-Laurent, tu avais commencé tout à l'heure à vouloir parler un petit peu plus des missions et du rôle des centres de gestion. Il y a d'ailleurs un certain nombre de questions qui nous sont arrivées sur ce sujet-là que je te poserai peut-être en cours d'intervention. D'abord, sur les différents modes d'intervention. Alors, nous intervenons en fait sous trois formes. Soit on fait des prestations pour le compte des collectivités, comme un prestataire lambda. C'est-à-dire que la collectivité va nous confier un certain nombre de missions. En général, ce que j'appelais tout à l'heure, les missions souvent hyper techniques, c'est-à-dire en fait les missions pour lesquelles il est très difficile de trouver des compétences locales et, enfin localement, et si on en trouve, c'est encore plus difficile de les garder parce que tout le monde se les arrache. Et donc, un certain nombre d'élus ou de DGS ont pris le parti d'externaliser ce type de prestations qu'on fait pour le compte des collectivités. Donc, j'en ai donné quelques exemples. La paie des agents, aujourd'hui, trouver quelqu'un spécialiste en matière de paie des agents des collectivités locales, c'est extrêmement dur. La médecine professionnelle, il n'y a plus de médecins, les archivistes, etc. Comité médical, commission réformant. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je n'y reviens pas trop, nous sommes un organisme de mutualisation. Nous avons un certain nombre de prestations, en fait, qui sont très intéressantes pour les élus parce qu'elles permettent soit d'obtenir des réponses, alors qu'individuellement, elles ne pourraient pas obtenir de réponses, soit d'obtenir des réponses à meilleur coût parce qu'il y a une mutualisation. Ce sont le cas des contrats d'assurance groupe dans tous les domaines de l'assurance. Évidemment, le personnel en premier, mais on a fait aussi ARD, dommages ouvrages, etc. La protection sociale, l'action sociale et même un certain nombre de centres de gestion sont gestionnaires d'un certain nombre de groupements de commandes. Par exemple, je vais vous dire, pour acheter des défibrillateurs, par exemple, on les a eus au tiers du prix, normalement, du marché, grâce à ce système de mutualisation. Et puis, la mise à disposition de personnes, c'est le gros, en fait, de notre activité. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des experts qu'on met à disposition des collectivités dans un peu tous les domaines de la gestion locale. Et là, vous trouvez de manière tout à fait décentralisée et très adaptée au milieu local spécifique, c'est ça la force des centres de gestion, tout un tas d'experts qui répondent aux besoins des collectivités, qui mettent à disposition en temps partagé des collectivités. Et ça, ça change, centre de gestion par centre de gestion, parce que les besoins sont différents selon tel ou tel département ou selon telle ou telle région. Quand il y a des besoins au niveau régional, les centres de gestion, très souvent maintenant, se mutualisent pour mettre à disposition des experts au niveau régional. On avait une question d'un élu, d'ailleurs, sur ce sujet-là, qui nous demandait, je suis nouvel élu, est-ce que tous les CDG ont la même offre ? Non, justement, ils n'ont pas la même offre. Ils ont, alors, j'y viendrai dans l'avant-dernier, enfin, le quatrième. Ils n'ont pas la même offre, mais il faut faire un distinguo. Le rôle des centres de gestion, en gros, donc je vous l'ai dit, je n'y reviens pas, de l'expertise en aide aux collectivités. C'est très difficile de gérer une mairie, surtout quand on a un nouvel élu. Les centres de gestion sont là, à prix coûtant, pour vous aider, comme une sorte de renfort de personnel, d'experts, pour aider les élus. Ce sont aussi des tiers de confiance. C'est une mission qu'on a depuis assez longtemps. Ce sont des missions, parce que ça regroupe un certain nombre de missions. Tiers de confiance, ça veut dire que nous faisons des choses que les mairies pourraient faire elles-mêmes, mais qu'elles ne font pas, parce que si elles le faisaient, elles seraient à la fois jugées parties. Par exemple, les concours. C'est très difficile de dire, je vais organiser un concours, c'est moi l'organisateur, donc c'est moi qui vais faire la liste de ceux qui l'ont réussi, mais en même temps, je suis le recruteur. C'est très difficile aussi d'organiser un conseil de discipline de cette manière-là, en disant, je suis le président du conseil de discipline, c'est moi qui l'organise, mais en même temps, je suis celui qui présente l'agent pour qu'il soit sanctionné. Donc, nous sommes tiers de confiance. Et de plus en plus, nos dernières missions, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais nos dernières missions tendent plutôt à être des tiers de références, c'est-à-dire en fait des sachants. Et là, je pense surtout aux référents déontologues, par exemple chez nous, les services de recueil d'alerte, les médiateurs, toutes ces missions nouvelles en fait que nous avons eues, où on nous demande non plus de dire quel est le droit, on ne nous demande pas une aide particulière, on nous demande d'arbitrer, on nous demande de dire comment faire. À la bordure du droit et de la gestion, c'est-à-dire en fait, on nous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça passe. À ce sujet-là, on a eu plusieurs questions sur cette notion de médiation, pour savoir de quelle question il s'agissait. Est-ce que c'était une médiation pour des problèmes de personnel en interne, ou ça peut être une médiation territoriale, entre différentes associations par exemple ? Alors, la question est complexe. La question est complexe parce qu'actuellement, nous sommes dans un processus qui s'appelle la MPO, c'est-à-dire la médiation préalable obligatoire. Ça, c'est un test qui a été prévu pour plusieurs années, prolongé, qui a été prévu pour plusieurs années, et qui est assez encadré, qui ne concerne que la gestion du personnel, et certains domaines de la gestion du personnel uniquement. Mais en fait, en réalité, rien n'empêche les centres de gestion de jouer les médiateurs dans tous les autres domaines. Rien ne les empêche. L'avantage que nous avons là-dedans, c'est que dans tous les centres de gestion actuellement, ou presque, des gens ont suivi une formation approfondie en médiation. Et donc, vous avez des médiateurs aujourd'hui, donc pratiquement tous les centres de gestion et des gens diplômés en médiation. D'accord. Je vous coupe deux minutes parce qu'on a eu les résultats du sondage. Je vous rappelle la question. Selon vous, les missions des centres de gestion sont-elles exclusivement dans le domaine de la gestion du personnel ? Il y a 22% des personnes qui répondent oui, et 72% non. Moi, ça ne m'étonne pas, puisqu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les lois successivement, et notamment la dernière loi de transformation, ont élargi les missions des centres de gestion de manière officielle. Mais d'ailleurs, ça tombe bien, parce que ce sont les missions des centres de gestion, je voudrais juste en dire un mot maintenant. En fait, traditionnellement, elles sont distinguées en deux types de missions, les missions obligatoires et les missions facultatives. À la base, les missions obligatoires sont celles pour lesquelles les centres de gestion ont été créés. C'est-à-dire, en fait, on leur demandait, en assurant, en garantissant l'application d'un certain nombre de règles essentielles dans la gestion du personnel à travers les commissions administratives paritaires, les comités techniques, le conseil statut, le droit syndical, etc., d'assurer une homogénéité et une régulation sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'en gros, grâce aux centres de gestion qui couvrent 98 % des collectivités qui sont affiliées et les 2 % qui restent de toute manière sont adhérentes par le biais du socle commun, je ne veux pas rentrer dedans, mais c'est un peu compliqué, c'est une sorte d'application minimale, on pouvait assurer comme ça une certaine homogénéité de l'ensemble des règles sur le territoire. Donc, c'est la mission de base des centres de gestion. Mais il y a un article 25 de la loi du 26 janvier 84 qui prévoyait que les centres de gestion pouvaient intervenir dans d'autres domaines par le biais de ce qu'on appelle les missions optionnelles ou facultatives, c'est-à-dire non pas couvertes par la cotisation, mais en demandant également, à prix coûtant, une participation aux collectivités. Et là, les centres de gestion ont eu tellement de succès qu'on a pris l'habitude de les consulter dans tous les domaines de la gestion locale. Et aujourd'hui, vous avez même des centres de gestion qui ont développé énormément de missions et dont la part des missions facultatives est une part très importante de leur budget. Là, vous avez dans ce domaine-là tout un tas de missions qui sont des missions de conseil, des missions de prestation, vous avez la liste là, mais elle est très loin d'être exhaustive, il y en a un dixième là, et qui sont très adaptées au niveau local. Et donc, très différentes, parfois, d'un centre de gestion à l'autre. Aujourd'hui, par exemple, la médecine, on la retrouve dans à peu près tous les centres de gestion. Les contrats d'assurance groupe personnel statutaire aussi. Conseil en urbanisme, on ne la trouve que dans certains centres de gestion. Les centres de gestion ruraux, il y en a moins. Conseil en finance ou assistance à maître d'ouvrage, c'est très rare. Archive, on en trouve un certain nombre, etc. À ce sujet, on a toute une série de questions qui sont effectivement très techniques sur ces sujets-là. Et c'est des questions où je conseille aux élus en question de s'adresser directement à leur centre de gestion. Je vais juste en poser une pour illustrer le genre de questions qui nous arrivent. Les centres de gestion sont-ils en mesure de recevoir ou de renseigner les agents sur leurs droits au DIF et comment les mobiliser, idem sur les nouveaux dispositifs de rupture conventionnelle ? Je te laisse répondre. Bien sûr qu'on est à même de renseigner tout le monde sur ces questions-là, que ce soit le DIF ou la rupture conventionnelle ou ce que vous voulez. Tout ce qui concerne le statut, de toute manière, c'est notre cœur de métier. Mais en l'occurrence, on se retrouve là. Tu fais bien de soulever le problème parce qu'on se retrouve là avec un véritable problème de schizophrénie. C'est-à-dire que, comme Didier disait tout à l'heure, il s'adresse aux élus et ses interlocuteurs sont les élus. Nous aussi. Nos interlocuteurs sont avant tout les employeurs. Enfin, je ne dirais pas forcément. Moi, je ne dirais pas les élus, je dirais les employeurs publics qui sont des élus. Mais il se trouve qu'un certain nombre d'agents nous appellent également. Nous appellent pour la situation personnelle. Or, qu'est-ce qu'on fait quand un élu, via sa DRH, nous appelle parce qu'il a un conflit avec un agent et que le coup de fil suivant, c'est l'agent qui nous appelle pour nous expliquer qu'il a un conflit avec sa commune. Et là, on se trouve effectivement confronté à un gros problème. Surtout pour un tiers de confiance. Surtout pour un tiers de confiance. Jusqu'à présent, nous avons privilégié les élus. Nous avons un système, en fait, où nous travaillons dans les centres de gestion où ça marche bien, étroitement avec les syndicats. C'est-à-dire que, on considère que le personnel doit se référer soit aux syndicats, ou à la préfecture, ou à d'autres instances, mais que nous, on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est un peu compliqué. Néanmoins, on renseigne, nous, les syndicats, la préfecture. On leur dit, on met à leur disposition nos bases de données, nos conseils, etc. Mais pas de manière individuelle, pas de manière personnalisée. C'est la seule chose que les seules personnes à qui on fait ça, ce sont les DRH ou les élus, nos véritables employeurs. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que, on a parlé des centres de gestion, on voit bien AMF, centres de gestion. D'ailleurs, il y a une question que je voudrais vous poser avant de passer la parole à Didier sur la relation ancienne, centres de gestion et AMF. C'est des personnes qui nous disent, mais c'est bien joli, mais pourquoi est-ce que, moi, élu, je n'ai pas une sorte de guichet unique plutôt que de m'adresser à plusieurs interlocuteurs pour les problèmes de gestion de ma commune ? Alors, est-ce que c'est historique ? Est-ce que il y a… Quelle est votre réponse à tous les deux, d'ailleurs ? Alors, Didier, si tu veux… Oui, j'entends effectivement le souci, moi, des élus, d'avoir, y compris d'ailleurs sur des questions qui sont parfois compliquées, un mode de réponse qu'il le soit moins. Ça peut paraître effectivement parfois abscond, mais dans cet écosystème que nous représentons, chaque acteur a sa place et à sa raison d'être. Les centres de gestion ont leur raison d'être, s'enfléter à sa raison d'être. J'allais dire, les communes qui sont vraiment la cellule de base de la démocratie sont, j'allais dire, le noyau de cet écosystème autour duquel, d'ailleurs, l'ensemble des partenaires, effectivement, gravitent. C'est pour ça qu'il est difficile de parler de ce que fait l'AMF sans parler des relations, j'allais dire, étroites qu'elle peut avoir avec ses partenaires, que ce soit les centres de gestion ou même le CNFT. Ce qui nous rassemble, entre autres, en tout cas, le premier objectif, c'est l'accompagnement et le soutien des maires, des élus, employeurs ou pas, dans leurs responsabilités multiples. Ça, c'est effectivement ce qui est commun à l'ensemble de ces acteurs. Nous avons d'autres points communs, c'est le fait, effectivement, que nous sommes une association, j'évoquais l'AMF, mais l'AMF, objectivement, ne serait rien sans son réseau d'associations départementales. L'AMF est présente sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin, de la Nouvelle-Calédonie, j'allais dire, jusqu'à la Creuse, en passant évidemment par la Guyane. Mais ce sont effectivement ces associations départementales qui font la richesse de l'instrument national. Et là, on voit que, sur le plan départemental, beaucoup de liens entre les associations départementales et les centres de gestion. Objectivement, ce sont souvent les mêmes représentants qu'on va pouvoir trouver dans l'ensemble des instances. Et que ça nous permet, en tout cas, grâce aux centres de gestion et aux associations départementales de maire, d'avoir une présence au plus près des réalités locales des élus. Parce que ce que disait Jean-Laurent tout à l'heure est complètement juste quand on parlait de la question de la COVID. Si on reprend des sujets, RH en particulier, je voudrais évoquer la question du recrutement. Il est difficile d'imaginer, j'allais dire, une représentation de ce qu'est une politique de recrutement dans une collectivité, tellement les réalités territoriales peuvent être différentes, pour ne pas dire opposées, d'un bout du territoire à l'autre bout du territoire. Donc, effectivement, une liaison extrêmement forte sur des missions qui sont des missions complémentaires. Il y a dans notre constitution un principe auquel on est particulièrement attaché, c'est le principe de libre administration des collectivités. Il appartient donc aux collectivités de choisir effectivement les outils dont elles vont avoir besoin pour mener à bien leur politique de gestion. Et Jean-Laurent m'excusera effectivement le recours à cette image, mais les centres de gestion sont une fantastique boîte à outils mise à disposition des élus. Aux élus de décider s'ils l'utilisent et quels outils ils souhaitent utiliser et à quelle fin ils souhaitent l'utiliser. L'AMF sera présente, elle, sur un rôle plus institutionnel de représentant des maires. Vous voyez, donc, oui au guichet unique, mais attention à l'excès de simplification face à des questions qui sont quand même de plus en plus complexes. On peut comprendre quand même la question de ces élus sur cette simplification, la gestion d'une commune étant suffisamment complexe comme ça. Jean-Laurent, je te passe la parole. On va essayer d'être bref parce que le temps passe. Je rajoute une question à laquelle tu as partiellement répondu, qui était adressée, Jean-Laurent. Tu l'as dit, mais je préfère la reposer. Les agents sont-ils autorisés à prendre rendez-vous directement avec un spécialiste du centre de gestion ? Si tu peux. Autoriser, la question ne se pose pas comme ça. Voilà, j'ai exposé le problème que nous avons. Un agent peut toujours prendre un rendez-vous. Mais nous, nous allons avoir, être confrontés au problème où on ne se mettra pas en conflit avec l'élu. Et donc, en l'occurrence, le type de réponse qu'on peut faire à un agent sont des réponses extrêmement juridiques, mais on ne va pas s'occuper de son cas personnel. On n'a pas été fait pour ça. Pour juste un mot sur la réponse précédente, je suis complètement d'accord pour dire qu'on a tous notre spécificité et c'est ça qui garantit, je dirais, notre excellence. C'est-à-dire que si on n'était pas aussi spécialisé, on serait peut-être moins bon. On serait peut-être moins bon parce que, ou moins efficace parce que, il ne faut pas oublier, par exemple, je prends juste un exemple. Le CNFPT, les centres de gestion. Le CNFPT, c'est un organisme, c'est un établissement public national. Il est déconcentré. Pourquoi ? Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que la formation a une vocation nationale. Tous les agents ont vocation à être formés et le droit à la formation doit être égal pour tous. Bon, ça doit être le même et doit être égal pour tous. Et puis, il a une vocation aussi à gestion paritaire, c'est-à-dire que le rôle des syndicats au CNFPT, ils ont partie prenante dans la définition de la formation. La gestion, c'est l'affaire des élus. Nous sommes des organismes décentralisés, au plus près des réalités locales. Donc, avoir un guichet unique, par exemple, entre le CNFPT et le centre de gestion, en tout cas, que ce soit au niveau national et peut-être au niveau départemental, c'est assez compliqué. Bon, pour l'AMF, c'est pareil. L'AMF, c'est un organisme politique. Ce sont des maires avec une représentation nationale. C'est les seuls légitimes à représenter les maires sur le plan national. À un moment donné, je donne juste à cet exemple. À un moment donné, il y a quelques années, on avait fait une grosse circulaire sur le statut de l'élu. C'était circulaire, et d'ailleurs, je crois apprécié et considéré comme étant bien fait. Mais à mon avis, c'est une erreur. Je reconnais cette erreur. C'était une erreur, et on en a discuté avec l'AMF, parce qu'en fait, le statut de l'élu relève de l'AMF. Nous, on l'avait fait pour aider. Et j'espère, je crois que l'AMF s'est servi de cette circulaire. On a discuté entre nous, et je crois que c'est servi de cette circulaire. Et là, en ce sens, on a été complémentaires. Mais il y aurait eu un mélange des genres, quelque part, même si on peut être complémentaires quelque part, il y aurait eu là un mélange des genres qui auraient été préjudiciables à l'efficacité de l'action. Alors, ce que je vous propose à ce stade, c'est à la fois que Didier puisse nous dire quelques mots, effectivement, sur les partenariats qu'il peut y avoir entre les centres de gestion et l'AMF, et puis les grands projets, les grands dossiers sur lesquels l'AMF est sollicité de fait en ce moment, en étant le plus bref possible, puis qu'on passe quelques instants sur un focus, sur une action des centres de gestion qui est peut-être mal connue. Bien sûr. S'il nous reste du temps pour quelques questions. Donc, je vous demande… Oui, bien sûr. Juste parce que ça va me permettre, effectivement, d'introduire la présentation, effectivement, des relations entre les centres de gestion et l'AMF, au-delà, effectivement, de cette notion de guichet unique. Peut-être dire, pour montrer, effectivement, l'importance que revêt localement la qualité de la relation entre les associations départementales de maire et les centres de gestion, que dans un certain nombre de départements, les associations de maire sont hébergées dans les centres de gestion. C'est une pratique relative en courant, ce qui montre, effectivement, les liens historiques qui existent entre nos deux institutions. Alors, en matière de ressources humaines, l'AMF, effectivement, depuis quelques années, a déployé un certain nombre de services, et elle l'a fait, effectivement, de manière très étroite avec ses partenaires historiques, le CNFT et les centres de gestion. Je rappelle, d'ailleurs, à l'ensemble de nos auditeurs, qu'il existe aujourd'hui une coordination des employeurs de la fonction publique territoriale. La FET n'est que le troisième versant de la fonction publique. Il y a les deux autres versants, fonction publique d'État, fonction publique hospitalière. Et ce n'est pas le fonctionnaire territorial que je suis qui ne vous dira pas que parfois nous enrageons quand nous voyons certaines dispositions propres à la fonction publique d'État maladroitement dupliquées au statut des fonctionnaires territoriaux. Nous pensons qu'il est nécessaire que les employeurs territoriaux puissent avoir une parole. C'est le rôle de cette coordination des employeurs. Au-delà, là aussi, de ce rôle de représentation et de négociation, dans les faits et au plus près de ce que vivent les élus et leurs équipes, nous avons, avec les centres de gestion depuis un certain nombre d'années, multiplié les partenariats. Par exemple, je le dis, c'est un sujet d'actualité. Nous réalisons actuellement l'étude d'Horizon RH qui nous permet d'avoir une photographie précise chaque année, ce qui nous permet de mesurer l'évolution des principaux sujets, des principales préoccupations des maires aux employeurs. Nous avons beaucoup travaillé avec les centres de gestion sur l'élaboration du guide du maire employeur à partir de la loi d'août 2019, ce qui nous a d'ailleurs valu d'animer avec le CNFPT et les centres de gestion un certain nombre de réunions en France, métropolitaines et ultramarines, rassemblant plus de 15 000 participants élus et directeurs. Donc, nous sommes extrêmement présents et sur ces questions-là, nous préférons, on le dit, l'être avec nos partenaires centres de gestion SNFPT selon le sujet. Quelles sont les questions… Le plan de relance, mais… Oui, les questions d'actualité, c'est évidemment le plan de relance. Je l'ai évoqué tout à l'heure assez rapidement, mais ce n'est pas simplement le plan de relance. Et durant, effectivement, nous continuons à gérer au quotidien, les élus continuent à gérer la crise sanitaire. Je ne reviens pas sur la question en particulier des écoles, tout ça en tête, avec un mode de gestion un peu rénové, qui est effectivement l'affirmation de l'importance de la primauté accordée au couple préfet-mère. Et on a des sujets qui s'approchent. C'est par exemple le projet de loi 3D. Vous savez que les principales associations d'élus, l'AMF, mais aussi l'ADF et Région de France demandent depuis aujourd'hui deux ans un nouveau souffle pour une politique de décentralisation qui oserait s'affirmer. Et la crise sanitaire nous a certainement donné raison lorsque nous demandions depuis plusieurs années, par exemple, le fait que la question de la santé puisse être discutée là aussi au plus proche des territoires. Mais en cette rentrée, j'allais dire, de la même manière que les questions que doivent régler nos élus sont nombreuses. Les sujets sont effectivement nombreux, puisque nous avons aussi à discuter de la question du statut de l'élu, de la formation des élus, de la sécurisation des conditions d'exercice du mandat. Autant de questions qui doivent permettre aux élus, nouveau ou pas, de pouvoir démarrer dans de bonnes conditions leur mandat. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais passer la parole à Jean-Laurent pour qu'il nous décrypte un petit peu cette initiative qui a été mise en place par un centre de gestion qui est fort intéressante en termes de GPEC. Juste avant, une question d'un acteur extérieur qui se pose la question de savoir s'il peut solliciter un centre de gestion pour des conseils sur les impacts de la réforme de la loi de transformation de fonction publique en termes de formation et de reconversion des agents ? La personne précise que je suis consultant de CEP à la PEC. Oui, alors tout dépend. On est extrêmement sollicité par tout un tas de personnes du privé, que ce soit des cabinets, que ce soit des sociétés informatiques notamment, etc. Bon, on y répond volontiers à partir du moment où on estime que ça aide la fonction publique territoriale. Parce qu'après tout, nous sommes payés par les collectivités et notre cible, nos prestations doivent être tournées avant tout vers les collectivités. Mais lorsque ça peut aider, même indirectement, les collectivités territoriales, nous prenons des partenariats ou nous répondons à ceux qui nous sollicitent. Donc, je vais vous dire, ça dépend du… c'est au cas par cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera jamais, nous, les… disons les commerciaux d'une société privée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent privé, on est d'une neutralité totale. Si un partenariat peut aider la fonction publique territoriale ou les élus locaux, on le fera, mais on ne le fera pas simplement pour aider une société à gagner plus d'argent. C'est-à-dire qu'on peut répondre à cette personne que dans le cas d'une mobilité, d'une reconversion, ça peut être… effectivement, le CDG peut être le bon interlocuteur. Alors, ça peut être un bon interlocuteur, effectivement, à partir du moment où on a des besoins, effectivement, nous, en matière de recrutement, où on a besoin de reclasser aussi des gens. Par contre, si c'est une société d'intérim qui cherche à avoir une ouverture à travers nos fichiers et nos offres de collectivité, la réponse, c'est non. Très bien. Alors, je te propose qu'on s'arrête un petit moment, il nous reste 5 minutes, 4-5 minutes sur la GPEC, ce que vous avez déployé depuis… d'aller déployer à partir du 1er janvier 2001. Alors, juste deux mots, parce qu'on pourrait en dire très, très long là-dessus. On a eu la chance, en fait, de créer, grâce à… alors, une collaboration qui a très bien marché entre la fédération FNCDG et la NDC-DG, donc l'association des directeurs. Et donc, avec la bonne volonté d'un certain nombre de centres de gestion, dont les principaux, ce n'est pas les seuls, mais la Nouvelle-Aquitaine, le 38, le 69, le 59 et la Grande Couronne, on a créé, en fait, une application qui, globalement, recoupe tout un tas de… enfin, met en lien tout un tas de bases de données que nous avons et qui permet, en fait, de faire des prévisions, des prévisions assez intéressantes, même parfois surprenantes. Alors, juste, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque nous intervenons, nous, dans ces domaines-là, nous intervenons à deux niveaux. Nous intervenons soit au niveau macroéconomique, ce qui intéresse d'ailleurs beaucoup le gouvernement, nous travaillons beaucoup avec la DGCL, pour donner une vue globale de l'évolution des effectifs, de la fonction publique territoriale, etc. D'ailleurs, on a créé une base aujourd'hui où on a, je ne sais plus, un million et demi de fonctionnaires, enfin, d'agents publics, je crois que c'est la plus grosse base de France sur la fonction publique, et donc, qui est assez intéressant. Et nous intervenons aussi au niveau microéconomique pour une collectivité, alors il faut que ce soit pertinent, qu'elle ait une certaine taille, mais pour lui donner, effectivement, des indications sur son propre personnel. Et donc, cette application-là fait les deux et même fait une troisième sortie. Donc, la première sortie, si vous voulez, elle peut faire une analyse collectivité, donc elle peut, par exemple, en croisant, elle peut être déclinée par direction ou par service, elle permet d'anticiper en amont, en fonction de statistiques, elle permet de donner des probabilités pour des pertes de compétences, et donc de donner six ans à l'avance, par exemple, je crois, six ans à l'avance, en fait, des préconisations d'actions prévisibles statistiquement, qui sont avec des chiffres, pour des pertes de compétences et d'aptitudes, donc de reclassement. Le problème du reclassement, tu le sais très bien, en France, dans la législation actuelle, il n'y a pas de solution. Si on ne peut pas reclasser, enfin, dans l'FPT, en tout cas, l'État, il est assez gros pour pouvoir le faire, et dans l'FPT, s'il n'y a pas de solution dans la collectivité, on se retrouve sans solution, on se retrouve à payer quelqu'un qui ne peut pas être reclassé. Là, l'avantage, c'est qu'on peut s'y prendre, statistiquement, trois à six ans à l'avance, c'est-à-dire qu'on peut, dans le cadre du plan de formation, par exemple, on peut anticiper, éventuellement, qu'un agent, je ne sais pas, moi, je vais dire qu'il travaille, qu'il porte des charges lourdes, je n'ai pas cité de nom, ni de service, ni de société, parce que je ne veux pas, mais on sait que dans certains services, statistiquement, dix ans plus tard, on a une idaptitude au port de charge de bon. Donc, l'avantage, c'est qu'on sait, compte tenu du profil de l'agent, parce qu'on peut faire une sortie individuelle de l'agent aussi, on sait, en fonction de ses compétences qu'il a fait, son parcours, sa formation, etc., on sait dans quel métier, on peut lui donner tous les métiers dans lesquels il peut être reclassé, et on peut même donner les formations du CNFPT adaptées à un reclassement dans ses métiers. Et est-ce que l'agent est informé du suivi qu'on fait de lui, si je puis dire ? Alors, pour l'instant, c'est expérimental, on l'a expérimenté avec succès, je crois, mais il faudrait les interroger à la région Île-de-France, parce que c'est un gros juillet, a priori, je crois qu'ils sont très contents, et on arrive individuellement, agent par agent, à dire, attention, cet agent-là, il y a, je ne sais pas, moi, je vais dire 9 chances ou 7 chances sur 10, qu'il soit en idaptitude dans 15 ans ou dans 10 ans. Donc, compte tenu de son parcours, il faudrait prévoir éventuellement un reclassement maintenant ou l'année prochaine, et commencer à le former ou à prévoir une formation annuelle afin qu'il y ait une continuité dans sa carrière. D'accord, donc expérimental à partir de janvier 2021. Non, alors c'est expérimental, c'est déjà fait en région Île-de-France, c'est en cours, mais on va le déployer là en 2021 sur l'ensemble du territoire dans tous les centres de gestion. D'accord, je sais pas. Le temps, malheureusement, est terminé, tout passe très vite et j'en suis désolé, mais j'ai une toute petite dernière question, parce que la règle, c'est d'essayer de poser toutes les questions qu'on nous pose. Je pense que la réponse sera rapide, mais elle vous concerne tous les deux, si je puis dire. En cas d'une malversation par des élus découvertes par des salariés de la commune, ceux-ci peuvent-ils obtenir une aide de la part des centres de gestion ? Dans la question, un centre de gestion, c'est ça ou ça n'est pas ça, quelle est la réponse ? Je voudrais déjà, Jean-Laurent, si tu me permets, peut-être, je te laisserai la partie plus technique, mais dire d'abord que pour reformuler la question telle que tu viens de la poser, Hugues, à partir du moment où un fonctionnaire a connaissance effectivement de malversation, quel que soit d'ailleurs l'auteur de la malversation, je rappelle que nous avons une obligation en tant que fonctionnaire, c'est le code de procédure pénale qui nous l'impose, de signaler au procureur. C'est la première démarche effectivement qui s'impose. D'accord, très bien. Et très brièvement, Jean-Laurent, est-ce qu'il faut vraiment… On est en train de mettre tous les centres de gestion en place, comme la loi nous l'impose, des systèmes de réception d'alerte, avec derrière un process très structuré, avec un processus d'enquête, etc. Le problème, il est plus complexe qu'il en a l'air, c'est-à-dire le problème, c'est qu'il y ait des alertes. On sait tous la situation dans laquelle se trouve un fonctionnaire qui aurait connaissance de malversation et qui se trouverait en situation de dénonciation. Je crois que ça sera l'objet d'une prochaine webconférence. À ce stade, avant de vous remercier tous les deux, je voulais signaler les quatre prochaines webconférences qui vont être organisées par VK. Il y en a eu le 25 septembre sur la responsabilité sociale des organisations, quel rôle pour les acteurs publics, le 29 sur la transparence de la vie publique, vaste sujet, le 8 octobre sur l'achat public face au défi de l'économie circulaire, et le 15 octobre sur changer de poste dans la fonction publique entre possibilités et réalité. Si vous voulez vous inscrire, vous cochez sur les petites croix que vous avez, vous pouvez vous inscrire à plusieurs, il n'y a aucun problème, et vous serez inscrit d'office à ces webconférences. Vous recevrez un lien de toute façon après. Je voulais vous remercier tous les deux pour votre disponibilité, vos propos, c'était très riche, c'était interactif. On a répondu à l'essentiel des questions, je l'espère. C'était fort intéressant. Aujourd'hui, on est obligé de terminer, puisque une heure de webconférence, nous vivons dans des périodes d'écran où je crois que c'est suffisant pour tout le monde. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner, sur le biais de son service VK en ligne, qui permet de poser directement des questions à des experts qui répondent par téléphone. Et puis, merci infiniment et à une prochaine webconférence. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501